Ça ne vous dit peut-être rien, c'est normal. Elle est pakistanaise et elle, on peut dire qu'elle fait partie de cette génération hashtag. Elle a eu l'idée de créer une page Facebook, les filles, un peu spéciale, une page Facebook pour y poster les photos de son voyage de noces. Un voyage de noces qu'elle a dû faire seule, sans son mari. Alors le jeune couple devait partir ensemble en Grèce, mais malheureusement, Arsalan, qui est le jeune marié, n'a pas obtenu son visa à temps et il a été donc contraint de rester au pays. Après quelques hésitations à faire le voyage seule, Huma s'est donc résolu à partir puisque le voyage était déjà payé. Huma a donc décidé d'aller à tous les endroits que le couple devait visiter ensemble et s'est mise en scène dans des photos très très amusantes postées sur la page Facebook. Justement, ça a plu à énormément de monde. Elle est toute triste, tout nette, elle a fait un peu la climat, c'est tout, voilà. Elle tire une tête, bien sûr, le profil Facebook compte déjà plus de 5000 abonnés depuis sa première publication, c'était lundi dernier. On postera quelques petites photos, dites-nous ce que vous en pensez. C'est vraiment chouette. En tout cas, elle est géniale cette fois. Ça a fait un buzz. Et je sais qu'il y a un gros, gros coup de cœur parmi ces trois sélections. Oui, il y a un gros coup de cœur, mais le meilleur pour la fin. On commence avec des coups de cœur aussi, mais des mini coups de cœur. Et on commence par une petite balade hautement indicative, Words Hurt, que l'on doit à Naive New Bitters. Ils ont un nom assez compliqué. Ils sont de plus en plus chelous, les noms. Je ne comprends pas. Ils se réunissent. Pourquoi ils se compliquent la vie ? Pourquoi ils font ça ? Bref, en tout cas, après Runaway, Monte Cristo et Hell Tomorrow, qui avaient marqué les esprits grâce à la présence de l'incandescente Isia, le retour de Naive New Bitters se confirme avec Words Hurt. Et comme à leur habitude, le trio affirme, impose son univers. C'est très éclectique, hypnotique. C'est très doux aussi à l'oreille. En tout cas, moi, j'en suis complètement accro, surtout grâce au refrain un peu électropop. On peut dire que Words Hurt est une sorte d'avant-goût du troisième album du groupe qui sortira très prochainement, le 22 juillet. Et ce prochain opus promet en tout cas d'être riche. Un savant mélange de pop et d'électro. Un album d'ailleurs dont le thème principal sera les rapports, parfois ô combien conflictuels, entre les hommes et les femmes. En tout cas, ça promet d'être assez volcanique. Tout de suite, un petit avant-goût. Sinon, vous partez à Paris pour faire un tour du côté de Lima, l'Institut du monde arabe, qui lui aussi met à l'honneur la jeune génération d'artistes issus des pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Alors depuis hier, la parenthèse, un événement assez chouette a pris ses quartiers dans le jardin éphémère d'Orion de Lima. C'est l'occasion d'assister à des performances live de musique électro. Genre, tu vas y aller, tu fais le bobo dans les allées de Rose et d'Oranger. N'est-ce pas ? C'est décalé, c'est furieusement hype. Alors si vous êtes à Paname, c'est l'endroit idéal pour voir et se faire voir. Ça se poursuit jusqu'au 11 septembre. Allez-y, plein plein de DJ très très sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501